... C'est précis, ça ! Tu veux que je donne l'adresse, tant qu'on y est ? Tu peux venir voir, s'il te plaît ? Quoi ? Eh, j'aurai besoin d'un coup de main. Mais j'étais occupée ! Tu étais occupée, tu faisais quoi ? J'étais à la pêche ! À la pêche ? Oui, à la pêche, dans Animal Crossing ! Ouais, je vois même pas pourquoi je pose la question. Non mais en fait, j'aurai besoin de ton avis. Non mais tes vidéos, elles sont pourries ! Mais non, mais je te parle pas de... Attends quoi, t'es sérieuse, là ? Non ! Non, non, non ! Bon, ouais, j'aurai besoin de ton avis pour le prochain compte-rendu d'achat. Bah, tu m'as pas dit que t'en ferais pas ? J'avais dit que je verrais, parce que si c'était juste pour présenter 3 jeux, ça valait pas le coup de le faire, quoi. Mais t'en as rentré combien de jeux ? J'en ai rentré 5. Ah oui, ça change tout, monsieur a fait des foliques. Non, même pas. Bon, fais voir ce que t'as reçu, je vais te dire si ça vaut le coup de faire un compte-rendu. Déjà, c'est cool, j'ai rentré un jeu Super Nintendo, puis en plus c'est un Mario. Ah ! Et c'est un cartemode. Oh, mais c'est pas illégal, ça ? C'est pas illégal. Mais c'est pas légal non plus. Ouais, on est dans une zone grise, alors c'est un Mario qui était sorti sur Satellaview, donc qui n'était jamais sorti du Japon, et qui est tiré de la licence Excitebike. Mais bon, c'est pas comme si Nintendo se faisait encore des sous avec, hein. Satellaview, Excitebike, ça serait peut-être bien que t'expliques ça. Ouais, mais j'en ai déjà fait une vidéo sur la chaîne, donc bon, si les gens veulent en savoir plus, c'est le plus simple, c'est qu'ils aillent voir directement. Bah oui, mais il faut que tu leur donnes envie d'aller voir la vidéo. Ouais, peut-être que si je faisais une bande-annonce. Excitebike Bun Bun Mario Battle Stadium est un jeu de la série Excitebike, et il était disponible sur Satellaview. Bon, et c'est bien comme jeu ? C'est bien, mais ça se finit en une heure. Mais bon, c'est cool pour la collection, et puis en plus j'ai gagné ça sur un concours sur Twitter, donc euh, que demander de plus, hein. Et avec les cartes mode, on peut faire n'importe quoi ? Bah euh, n'importe quoi, ça dépend à quoi tu penses. Et y'a pas des cartes mode avec la traduction du premier Animal Crossing sorti sur Nintendo 64 au Japon ? Je sais pas, faudra voir. Et du coup, c'est illégal ? Je sais pas, pourquoi ? Bah si c'est illégal, on appelle la police, ils les embarquent et on récupère la chaîne. Ah, pas con. Bon, et t'as quoi d'autre ? Et bah j'ai Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda. Ouais, fin, c'est du Zelda, quoi. Euh, oui et non. Et tu l'as payé 5€, c'est pas cher ! Bah oui et non, fin, il était tombé à 20€ sur le site de la FNAC, et puis comme j'avais 15€ de chaque cadeau, et bah ça ne m'a coûté que 5€. C'est un jeu d'aventure, j'imagine. Et bah même pas, c'est un jeu musical. Ouais, c'est ça, tu te fous de moi. Même pas, c'est un spin-off de Crypt of the Necrodancer. Un jeu indé qu'on doit au studio canadien Breath Yourself Games. Et c'est un mélange de dungeon crawler, de roguelike et de musique. Et Nintendo les a contactés, ou alors ce sont eux qui ont contacté Nintendo, je sais pas qui a fait appel à qui, enfin bon, pour faire un spin-off de leur jeu dans l'univers de Zelda. Un jeu musical Zelda, tu vas en faire une découverte. J'ai hésité, mais c'est pas du tout évident à prendre en main, hein, le temps de prendre le coup, quoi. Résultat, au début j'arrêtais pas de mourir, donc je me suis dit qu'une découverte où on verrait que 3 ou 4 écrans, ça valait pas le coup. Donc tu vas pas en parler ? Je vais pas en parler, pour l'instant. Tout ça parce qu'il a peur de se rendre ridicule devant la caméra. Une vraie poule mouillée. En même temps, tu dis ça ? Mais dans Zelda, les poules, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Bon après, t'as quoi d'autre ? Et bah, j'ai Kingdom Hearts Melody of Memory. Et Isa aussi, tu vas me dire que c'est un jeu musical ? Et bah oui. Une découverte de prévu pour celui-là ? Alors celui-ci, c'est déjà plus envisageable, je l'ai un petit peu essayé comme ça, il est plus facile à prendre en main, donc pourquoi pas, ouais. Pour le moment, j'y ai pas beaucoup joué, mais j'ai bien aimé pour ce que j'en ai testé. Comme d'habitude, on se retrouve à diriger Sora, Donald et Dingo, qui traversent des niveaux sous forme de partitions de musique, d'où surgissent des ennemis qu'il faut taper avec un, deux ou trois boutons en fonction qu'on tape avec un, deux ou trois persos. On peut utiliser de la magie avec un autre bouton, ou encore sauter avec un troisième, et le tout se fait en musique. Et y'a Bourriquet dans le jeu ? Et bah, je suis pas certain, vu que c'est la suite de Kingdom Hearts 3, et qu'il y avait pas Bourriquet dans le 3, j'ai un doute, hein. Mais y'a Donald. Et toi, t'aimes Donald ? Je pense qu'on peut dire ça, oui. Mais bon, c'est normal, Donald, il est attachant, je veux dire, sans mauvais jeu de mots, c'est un canard boiteux, il a quand même un sacré handicap. Donald est handicapé ? Ah bah oui, c'est quand même le seul personnage de Disney dont on comprend pas un traître aux mots quand il parle. C'est pas le cas des autres canards, pis même Mickey ou Dingo. A ce niveau là, c'est plus un problème de diction, hein. Ouais, vu comme ça. Cool, c'est du Disney, c'est un jeu musical, on va pouvoir chanter. Je vais t'offrir un nom. Oh, au secours, mais laissez-moi me crever les tympans. Non mais tu peux pas, t'as pas d'oreille. Oh merde. Libéré, délivré, je ne m'en tirerai plus jamais. Et sinon, s'il y avait bien un jeu que j'étais obligé de prendre ce mois-ci, c'était celui-ci. Et comment il s'appelle ce jeu ? Non. Non, 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 non. Quoi ? Tu fais exprès que ce soit à moi de dire le titre en entier, pour que je me plante et que je finisse dans le bêtisé, je commence à te connaître. Non mais c'est facile, c'est Nier Replicante version 1.22 47 448 7139. Tu vois, c'est pas compliqué. Ouais, mais toi, tu t'es entraîné. Bah, t'as qu'à l'appeler Nier Replicante version racine carrée de 1.5. Ouais, et pourquoi Nier Replicante version racine carrée de 1.5 ? Et bah parce qu'on est quelque part entre le remake et le remaster. C'est pas vraiment une version 2, mais c'est pas juste un simple portage. Y'a quelques petits trucs en plus, quoi. Et c'est bien ? Et c'est bien. Et c'est bien ! Mais bien évidemment que c'est bien ! C'est un jeu que je ne pouvais qu'espérer. Et quand il a été annoncé l'an dernier, bah j'étais aux anges. Imagine pouvoir revivre cette aventure sombre et désespérée. Mais quel bonheur ! Mon jeu préféré de la PlayStation 3 qui ressort sur PlayStation 4 et dans une version améliorée. Mais que demander de plus ? A la rigueur, ce que je pourrais dire pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est que c'est un action-RPG, entre autres choses, développé par Yoko Taro qui raconte l'histoire d'un frère qui va chercher à sauver sa sœur dans un monde post-apocalyptique. Le truc que je pourrais dire pour attirer les gens, tu vois, c'est... Est-ce que vous aimez les beaux gosses ? Oui ! Est-ce que vous aimez les personnages mignons ? Oui ! Même s'ils ont un design un peu bizarre ? Oui ! Est-ce que vous aimez les filles plantureuses qui se baladent à moitié à poil ? Est-ce que vous aimez les univers violents avec des tonnes d'hémoglobine ? Une ambiance déprimante ! Ouais, ça va, c'est pas pour moi. Mais en même temps, c'est un jeu qui a un message. Je m'en fous ! Bref, vous trouverez cela et bien d'autres choses dans Nier Replicant version 1.22474487139. J'aime beaucoup parler de Nier, de son histoire en particulier. Mais le scénario de Nier, c'est comme Fight Club. Je veux dire, la première règle du scénario de Nier, c'est qu'on ne parle pas du scénario de Nier. C'est une histoire qui ne se raconte pas. Elle se vit. Elle se vit à 100%. En allant au bout des choses. Et surtout pas en s'arrêtant à la première fin. Enfin bon, de toute façon, il y a déjà une critique sur la chaîne. Et puis sinon, tant qu'on est à parler de Nier, je pourrais dire que j'ai un ami qui m'a fait cadeau du Steelbook. Il est vachement beau quand même, le Steelbook. Et en plus, il y avait un joli collier pour moi. Eh bah, il y en a qui sont gâtés ici. T'as vu ça ? Il se fait faim non ? C'est l'heure du goûter ? Ouais, on mange bien un petit bonbon Animal Crossing hein. Non mais ça va pas, même pas en rêve. Mais c'est des bonbons. Et toi, tu les as mangés tes bonbons Mario ? Bah, certains ouais. Oui mais pas tous. Eh certes, mais tu vas être obligé de les ouvrir. Il y a une carte à l'intérieur en plus des bonbons. Oui, je sais, pour récupérer la carte qu'il y a dedans. Mais en plus, c'est la deuxième série de bonbons. Il y a eu la première et je l'ai loupé. Je suis dégoûtée. Mais bon, on peut en ouvrir quelques-uns. Il faut bien faire quelques concessions pour ta chaîne. Deux bonbons. Elles sont chouettes les cartes. Tu vas t'obliger à tous les ouvrir alors ? Je crois pas, non. Donc en fait, ça fait des bonbons. Ouais. Avec une pêche et une orange. Des fruits qui sont sur l'île. Jibéria. Non mais ils ont pas les mêmes noms en français de toute façon. Et là, on a une poire et puis le petit symbole de... D'Animal Crossing. Ouais, d'Animal Crossing, Tom Nook. Je trouve que j'en ouvre encore. C'est comme tu veux. On te force pas si tu veux pas les ouvrir. Non mais on les mangera pas les bonbons. J'ai de la chance ces petits japonais quand même d'en avoir comme ça. Il se pose pas la question, il les ouvre et il les mange. En fait, les bonbons sont tous différents. Là, c'est les coquillages et là, c'est les sacs de clochettes. Avec toujours, les cartes sont vraiment sympas. Donc en fait, il y en a 27 différentes par série. Et dans le paquet, il y a que 20 bonbons. Donc ça veut dire qu'en fait, si tu veux la série complète, t'es obligé d'acheter. D'avoir une chance d'avoir la série complète, t'es obligé d'acheter 2 boîtes. Non, allez, je les ouvre pas tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais mais ça, c'est pas être un pigeon. Ah bon ? Bah non, c'est être con. Et donc, tu vas le faire sur Switch ou sur Steam ? Et bah j'hésite hein, parce que l'avantage de la version Switch, c'est que je peux y jouer n'importe où. Mais à la version Steam, il y a un patch pour descensurer le jeu. Ah bon ? C'est un jeu violent ? Oui, 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 on va dire ça, oui. Alors, If My Heart Are The Wings et bah c'est un visual novel que l'on doit au studio Moe Novel. Dans lequel un jeune homme revient chez lui après un accident qui lui a fait perdre toutes ses chances de devenir un sportif professionnel. Et le jour de son retour, il fait la connaissance d'une jeune fille handicapée et coincée en haut d'une colline à cause d'un pneu crevé et bah les deux vont devenir bons amis. T'es sûre que la censure c'est pour la violence ? Ça a pas l'air très violent. J'ai beaucoup aimé le début du jeu. Il y a l'air d'avoir une ambiance très calme, très posée et surtout il y a des petits effets sur les animations. Bah c'est rien de foufou, je veux dire c'est un visual novel. Mais ça a l'air travaillé alors du coup j'ai hâte de tester ça. C'est un héros gay ? Définitivement un héros gay. Et je crois que c'est tout hein. Non mais t'as pas dit que t'avais faim ? Je suis allée chercher à manger à McDo. En plus il y avait des cartes Pokémon. Bah non c'est bon on va quand même pas faire des ouvertures de paquets de cartes. Et pourquoi pas ? Salut les amis ici Koryou La Forge Pokémon et je suis accompagné de Miss Jirachi dans la colle. Coucou ! Et bah aujourd'hui on est là pour des ouvertures de cartes Pokémon. Parce qu'on est allé bouffer plein de fois à McDo. Bah il fallait bien manger hein. Il fallait bien manger parce qu'on avait faim. Alors bon bah on va faire des ouvertures... Non 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 ! Ce sont mes cartes c'est moi qui les ouvre. Bah bon ok. Bah alors on fait ça vite fait hein. Parce que moi ouvrir des cartes Pokémon ça me fait un genre de... Fussoir. Flambineau. Bulbizarre. Tiplouf. Larméléon. Autaquin. Salamèche. Caiminus. Brandibou. Wistempo. Flamiaou. Arco. Gobou. Autaquin. Fenec. Gobou. Salamèche. Moustillon. Grenouce. Vipelière. Pikachu. Gruycuie. Autaquin. Brandibou. Gobou. Wistikram. Carapuce. Arco. Marisson. Marisson. Flambineau. Erissandre. Pikachu. Autaquin. Marisson. Moustillon. Wistempo. Tiplouf. Carapuce. Autaquin. Tortipousse. Bulbizarre. Carapuce. Germignon. Pikachu. Gobou. Carapuce. Poussifeux. Wistempo. Brindibou. Marisson. Salamèche. Wistikram. Fenec. Flamyaou. Wistikram. Larméléon. Gruycuie. Pikachu. Et bah avec tout ça on pourra en faire une chanson. Une chanson. Pourquoi pas un rap tant que tu es. Bon allez normalement là ça doit être à nous. Oui 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 à ce moment là de la vidéo c'est là qu'il y a le point en vrac. Bon bah vu tout ce que j'ai rentré il y aura pas de point en vrac. Ah bordel ! Et bah puisque c'est comme ça on va lui pourrir ses figurines. Et sinon il y a autre chose ? Et bah sinon il y a les figurines. D'aoïna ! Pou-pou. Non ah c'mon ! Zannou ! D'aoïna ! D'aoïna ! Coupa ! D'aoïna ! D'aoïna ! Pou-pou ! D'aoïna ! D'aoïna ! De temps ! D'aoïna ! D'aoïna ! C'est pas ! D'aoïna ! Alors au final t'en penses quoi ? Bah honnêtement je suis pas persuadée qu'il y ait moyen de faire quelque chose d'intéressant avec aussi peu Et t'oublieras pas de te renseigner pour mon carte mode d'Animal Crossing Oui 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 C'était quoi ce clic ? Et hop c'est en ligne Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a en ligne ? Et bah la vidéo vous hésitiez alors j'ai enregistré puis j'ai tout balancé sur Youtube Non mais c'est pas vrai mais tu crains ! En fallait pas ? Oups ! Oh ! Dan Bord ! Bon t'as quoi d'autre ? J'ai Cadence of High... Bon t'as quoi d'autre ? J'ai Cadence of High... Bon t'as quoi d'autre ? Et bah j'ai Cad... Ah merde ! Bah sinon j'ai le Kingdom Hearts... Le Kingdom Hearts... Et bah j'ai Kingdom Hearts Merle... Et sinon s'il y avait bien un jeu que j'étais... Et sinon s'il y avait bien un jeu que j'étais obligé de prendre... Et bah parce qu'il s'avère que c'est bien... Bah parce qu'on est quelque part entre le remake et le remaster... C'est pas version... Bah parce qu'on est à mi-chemin entre le remake et le remaster... C'est pas le nom... Il n'y a pas des cartes mode Animal Crossing sur... Ah putain je vais pas y arriver... Il n'y a pas des cartes mode du premier Animal Crossing avec la traduction sur Nintendo soit... Avec la traduction... Bah honnêtement je le sens pas... Je suis pas persuadée qu'il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant avec aussi peu... Et t'oublieras pas de te renseigner pour mon cartes mode d'Animal Crossing... Bah honnêtement je suis pas persuadée qu'il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant avec aussi peu... Et t'oublieras pas mon cartes mode d'Animal Crossing... C'est un rafissier... Et il m'aura fichier les cartes modes d'Animal Crossing... Et il m'aura fichier les cartes...